Et pour comprendre cette poussée de l'extrême droite chez nos voisins allemands, voyez le reportage qu'ont pu tourner ce matin Angélique Etienne et Emmanuel Dechler. Ils se sont rendus à Pforzheim, une ville tout près de la frontière, à la rencontre des électeurs de l'AFD, chômage, immigration. Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi le vote populiste. Pforzheim, 120 000 habitants, anciennement surnommé la ville d'or pour ses nombreuses manufactures de bijoux et de montres. Hier, ses habitants ont placé le parti d'extrême droite, l'AFD, en deuxième après le parti d'Angela Merkel. Dans les rues du centre-ville, difficile pourtant de trouver des électeurs qui assument leur vote. Vous avez voté l'AFD ? Moi j'ai voté AFD. Sans s'enfuir. Pourquoi ce parti est intéressant ? Je ne répondrai pas. Ici, le taux de chômage est de 6,4%. C'est le double que dans le reste de la région. Pour ce chauffeur de taxi qui n'a pas voté extrême droite, cette poussée des populistes est signe d'un mécontentement. Il y a beaucoup d'étrangers qui ne s'intègrent pas. Ça joue dans le choix des électeurs qui votent l'AFD. Le score de l'AFD ne m'étonne pas. Même si je n'ai pas voté pour eux, quand on voit les autres parties, on comprend ce score. Dans cette ville, presque la moitié de la population est issue de l'immigration, notamment de l'ex-bloc soviétique. C'est dans ce quartier majoritairement russe que l'AFD a fait son plus haut score de la ville, 37,5%. Ce salarié polonais est arrivé en Allemagne il y a 9 ans. Selon lui, l'ouverture des frontières a été trop facilitée. C'est un parti qui veut rétablir l'ordre. Je comprends qu'on accueille des migrants, mais nous, quand nous sommes arrivés de Russie ou de Pologne, il fallait montrer patte blanche, sinon on n'avait aucune chance. Une opinion partagée par ce mécanicien. Il habite le quartier depuis 26 ans et a vu la situation économique se dégrader. J'ai toujours voté pour la CDU. Pour la première fois, j'ai voté pour l'AFD à cause de l'immigration et de la concurrence sur le marché du travail. Eux aussi, ils veulent travailler. Mais regardez, déjà tous les gens qui sont ici, ils ne trouvent pas de travail. Comme lui, de nombreux anciens électeurs d'Angela Merkel ont basculé à l'AFD. Un parti qui est passé ici de 5 à 19% en 4 ans.